Salut à mes tankistes, je vais vous présenter cette fois-ci ce World of Tanks, une partie commentée pour moi, donc je suis équipé d'un petit char premium, le tier 6 SU-100Y, qui est un TD russe, donc la particularité de ce char, vous allez voir, c'est qu'il a un canon monstrueux, il met des grosses pralines, par contre c'est un paquebot, avec aucun blindage, à part le mantelet, à part ça, ensuite il est assez maniable quand même, il tourne vite sur lui-même, il est très très lourd, donc on peut facilement mettre un gros shoot sur un char et finir en vraiment, c'est pas un problème, il a une portée de vue qui est minable, pour son type de char, donc vraiment pas mal d'handicap, vraiment le seul gros avantage qu'il a, c'est son canon. Donc on est sur Lakeville, je me souviens plus de la partie, là, quand je suis en train de vous la commenter, donc je vais vous la commenter en live, donc on voit qu'il n'y a aucune artie en face, donc qui dit aucune artie, dit ce couloir-là, tranquille, en arrière-plan, donc je pense que c'est ce que je vais faire, en tout cas en regardant le matchmaking, où en fait on a un avantage de lourd, alors qu'eux ont du TD qui va camper forcément, ben voilà, je vais le mettre ici, je mets l'envoie de l'intérieur, et j'attends, je suis bien sagement, donc vous voyez le réticule aussi, qui est pas super rapide, par contre vous allez voir qu'au niveau des pralines, ben ça le fait, quoi. Donc on attend un petit peu, ça va arriver, donc on voit déjà que de ce côté-là, au milieu, ben déjà un char en moins dans l'équipe adverse, ici, des chars qui arrivent, et voilà, on a un premier qui arrive dessus, donc là 8 à 1, je suis spot, mais c'est pas gênant, il n'y a pas d'artie en face, donc je ne risque rien, tant que les chars ne viennent pas nous chercher. Donc là le T40, stupide, voilà, déjà 461 dans les dents, donc ben je bac un petit peu le temps de reload, forcément, et je vais essayer de faire juste dépasser ma tour à elle, donc là je suis reload, je suis prêt à tirer, donc le petit M8 là, il va m'en piquiner là, c'est pas grave. Donc j'attends gentiment, j'attends que ça sorte le bout de son nez, qu'un KV2, qui arrive, un KV2 qui recule intelligemment, s'il a compris le truc, il faut les laisser unir. Pendant ce temps-là, en ville, ça se passe plutôt pas mal. Le petit KV2, je ne tire pas dessus, par contre, lui, vous allez voir, un shot, voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le T150 a compris le truc. Donc il reste un peu plus bas, il ne va pas aller chercher, il se donner gratuitement. Il fait juste du spot là, voilà. Vous voyez, il n'est pas monté beaucoup plus, donc ça, c'est bien joué de sa part. Voilà, il aspire. Et là, mon tir qui passe pas. Alors ça, c'est, voilà, les camions russes. C'est un peu le souci. Allez, on va essayer de sauver notre T150. Là, j'ai perdu le réticule. Voilà. On a le TOC qui est venu ici, ou pourquoi pas. Donc 198 de peiné, ça fait quand même le job. Pour un tir 6, ça fait très très mal. Donc là, bon, je ne sais jamais, je tente le coup. Vous voyez que ce n'est pas un canon en fou de précision. Et là, ça passe. Et là, il fait, il fait, il fait, aïe, aïe, aïe. J'ai mal. Vous avez vu, un 511 de dégâts. Tout de suite, ça calme. Il ne fait plus le fanfaron. On voit qu'en ville, ça s'est très bien passé. Par contre, il n'y a plus personne au milieu. Ça ne passe pas sur le même terrain, sinon, son affaire a été faite. Je tente. Voilà. C'est tant jamais. On tire chanceux dans notre jeté de dés et ça passe. Là, quand même. Forcément. Donc, bon, vous avez vu, je n'ai pas vraiment bougé de ma place. Ce n'est pas le rôle de ce char, de charger. Parce que là, vous prenez des chutes, vous êtes mort. Donc là, j'attendais bien. Voilà. Donc là, c'est nettoyé. Il reste trois chars en face. Deux, maintenant. T-150. La dernière fois qu'il a été spot, c'était en A2. De Tog, jamais. Donc, on va aller en base et on va regarder s'il y a du monde. Le couloir du milieu. Je pense qu'ils sont dans ce point-là. Parce que quand je vois ce qui a été nettoyé ici, je me dis qu'il y en a forcément qui le voit. Ah, le dessus, c'est un... Qui est de l'autre côté. Qui est de l'autre côté. Ah, voilà. Qui est de l'autre côté. Qui est de l'autre côté. Donc, à l'autre distance, on va essayer de lui mettre un petit cachou. On s'applique, on prend le temps. J'humais le feu. On voit que le SU-100, c'est défait du Tog. Donc, il vient à la base. Alors, normalement, le T-150 devrait sortir vainqueur. Et bien, c'est l'ARL. Par contre, le SU-100, le petit SU-85, vous avez vu que je me pousse... Bon, il est venu se coller à moi, c'est... Voilà, il... Depuis de telle heure, je sais pas si vous connaissez les petites vidéos Muroski, où il y a... En dessin animé, je vous tourne en allemand, si ça vous intéresse. Vous avez toujours un petit charf qui suit le groupe. Ben voilà, c'est ça. Regardez. Il reste bien derrière. Donc, je me fais insulter par l'ARL-44. C'est moi, il est mort, je l'avais bien aidé. Enfin, quand il aura vu les résultats de la bataille, il verra que j'ai fait mon job. Donc là, le Shaffi qui me détend. Donc là, le SU-100, il est en dev de base. Donc l'ARL qui va courageusement, mais avec 9 PV, ça va être chaud pour lui. Moi, je peux m'en prendre une, voire deux. Donc c'est pas un souci. C'est pas un souci. Tu sais, depuis que l'ARL-44 à 1. Donc, c'est pas un souci. 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 Et la partie se termine donc sur une petite victoire bien sympathique où je vous mets les résultats de la bataille donc je n'ai pas fait l'as du char, il faut faire un peu plus de dégâts par contre voilà c'est gros calibre et dans les résultats de la bataille vous voyez que j'ai fait 2592 dégâts donc le SU100 en face ça fait bien le job aussi en fait c'est ceux qui sont sortis de la huile il a à se mater et comme c'est un premium ça me rapporte beaucoup de crédit vous voyez en réparation ça coûte que dalle voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt salut ! je vais vous présenter aujourd'hui une partie en tier 4 donc je suis accompagné de Pimpin qui lui a pris un commandanteur donc un médium anglais de tier 4 il est en train de monter en fait il va chercher le fameux cramwell de tier 6 et moi j'ai pris le médium anglais aussi un peu particulier qui n'est pas super rapide le Matilda mais qui a un canon de folie et un blindage excellent donc là on tombe très bien parce qu'on est top tier donc le Matilda il avance vraiment pas du tout donc ça c'est la particularité des chars de cette catégorie malgré qu'ils soient médiums c'est plus un lourd en fait vous allez voir il a une cadence de tir infernale et un très bon blindage par contre en inconvénient c'est des chars qui avancent vraiment pas qui tournent bien sur eux même quand même donc là on est sur la map tempête donc moi je décide d'allouer un or pas trop loin de la base parce que comme je suis pas rapide si jamais notre base est prise rapidement je ne pourrais rien faire en face on peut voir que ils ont deux Matilda comme nous donc à se méfier il y a du grand qui fait mal sinon au niveau matchmaking je dirais que c'est c'est pratiquement la même chose on a juste un petit avantage de médium sinon c'est exactement pareil donc là Papa il prend une position que j'aime bien donc il spot ce qui arrive du Nord donc là on sait qu'il y a un T46 qui arrive par contre nous on a personne pour l'intercepter c'est pas grave là on voit un grand de l'autre côté de la butte donc on va aller chercher le petit T46 voilà il y a quelques chars qui ont été pop donc maintenant on prend une position un peu différente vous voyez la lecture de la mini-map tout de suite on analyse la partie on voit qu'ici bah lui il a été le seul à head spot ici il y en a deux qui sont en attente un autre là donc voilà Panzer a secu-up avec head spot on va aller le chercher il ne nous fera rien du tout alors à moins de tirer à la gold ils sont même deux voilà j'ai rebondi bien sûr on peut pas être mieux protégés c'est pas grave je vais me méfier du T46 quand même là c'est le tir au bijou là c'est panique à bord donc on voit que ça perce ici donc on revient on va baquer là Pimpin il est venu me soutenir je lui ai dit fais gaffe ou Mathilda tu feras pas de quoi pour moins de tirer à la gold donc là je vais protéger la base c'est le rôle du char c'est pas d'aller droit devant vous voyez si j'avais vraiment trois pas avancés jamais j'aurais pu défendre la base alors que notre base il reste plus beaucoup de monde donc là le Valentin il va essayer on le tic le bien en plus vous voyez il a une très très bonne précision sur chat je crois que là j'ai le bien je crois que là j'ai le bien celui-là n'a pas percé en plein dans le mine donc là Mathilda qui arrive j'imagine que son pot est juste derrière vous voyez qu'ils se suivent donc là pour bien shooter Mathilda c'est entre la tourelle et le bas de caisse on attend bien le réticule sinon on va deux flancs ça rentre on les tient les gars donc on va aller chercher l'autre vous voyez la rapidité du canon donc là je visite je sors de mon de mon attitude de ma visée automatique là je lui ai fait le râtelier là vous voyez ce que je vous disais Mathilda qui est là tout seul il est incapable de revenir défendre c'est pour ça que je suis resté là non il se met à l'abri il sait que il est mal en point il ne reste plus qu'une artille et oui Mathilda est allé stoupé il ne reste plus qu'une artille et oui Mathilda est allé stoupé c'est vrai que dans son tier c'est vrai que dans son tier quand il est top tier Mathilda c'est quand même un monstre parce que je me suis déjà retrouvé avec 6 chars autour de moi et les éliminer un par un et voilà c'est le petit e100 ou le petit maus du tier 4 clairement et c'est super sympa à jouer donc ce chars je l'ai toujours eu dans mon garage le garde-rette parce que c'est vraiment une valeur sûre en tier 4 quand on veut s'amuser donc très sympathique il n'est pas toujours top tier dans ses parties il est tombé souvent sur du 5 ou du 6 donc voilà on ne fait pas toujours ce genre de partie avec le Mathilda donc là il va se faire Marty et non ah si c'est ce que je me sais en fait c'est Mathilda qui s'est fait détruire par Marty donc là on va se la faire bien gentiment et les deux AFR devront finir la partie en ville vous voyez la vitesse 15 km heure c'est vraiment pas ça voilà encore une bataille où les AFR ont fait un bon job donc les résultats de la bataille As du char tête froide ça c'est parce que je me suis pris des tas de coups au niveau des dégâts on s'aperçoit que j'ai fait 1792 donc c'est énorme pour le Mathilda déjà quand on fait 1000 avec on est déjà super content mais alors là voilà c'est pour ça que je vous la présente c'est super bien tombé et regardez au niveau des tirs j'ai tiré 48 45 qui touchent 36 qui rentrent donc voilà c'est quand même énorme et les tirs reçus bah ça c'est les Panzer c'est 42 tirs dégâts aux alliés bah effectivement c'est quand je visais le valentine et c'est bien ce qui me semblait j'avais shooté notre allié c'est des choses qui arrivent dans le feu de la bataille et voilà ça me rapporte 32 000 crédits donc plutôt pas mal voilà j'espère que ça vous aura plu je vous dis à très bientôt salut merci vous